Salut mon bon monsieur, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu continues d'être focus, de t'entraîner comme un bon monsieur. Concernant ce qui est en lien avec l'entraînement de ton cou, assez simple, assez simple à mes yeux. Des mouvements évidemment qui vont targeter juste la région, donc tout ce qui est extension avec une résistance, on peut le faire à pleuvante sur un banc avec une petite charge en arrière de la tête, mais travailler tous les extenseurs du cou de façon directe. Par la suite, on peut être installé de côté sur un banc et de simplement venir faire flexion, extension latérale. Ensuite de ça, avec un partenaire ou juste contre la gravité, on est couché sur un banc avec la tête qui dépasse. On se maintient un quadruple menton contre la gravité, et là ça va renforcer tous les sternocléidos mastoïdiens, les muscles, les chisseurs du cou. Et ça on pourrait dire que c'est du travail direct. Si on crée de la tension avec les exercices d'entraînement, à mes yeux il faut qu'on crée aussi stretching. On crée, on raccourcit des fibres en faisant des mouvements. Dans mes yeux, il faut faire le contraire, il faut venir garder une certaine souplesse. Fait que venez faire des stretching de tout ce qui est en lien avec le cou, les trapèzes. Donc on fixe notre bras, puis on vient créer de l'ouverture au niveau de tous ces tissus-là. Même chose en arrière, fait que ça c'est juste pour le niveau souplesse. Et sinon, il y a des mouvements plus réarticulaires qui vont travailler le cou. Tout ce qui est en lien avec du former walk, donc marcher avec une charge d'un côté. Par exemple, je prends un Sunday Leaf, puis je marche en maintenant à la plus belle posture possible. Bien là, c'est tout le complexe de l'épaule qui travaille, plus les trapèzes, plus les masses musculaires du cou pour les stabiliser. Et là, on pourrait dire que c'est plus un mouvement complexe, mais qui va quand même travailler toutes les masses musculaires au niveau de ton cou pour stabiliser la tête. Donc, désolé de l'attendre par rapport à ta réponse, mais c'est les stratégies que j'ai pour faire en sorte que tu aies un coup plus en santé. Et sinon, il y a une catégorie d'exercices aussi qui se nomme des ailes d'OA que j'ai déjà commencé à implanter dans ton premier programme. Des mouvements de décooptation ostéo-articulaire, donc créer un petit micro-espace entre tes vertèbres pour venir faire un effet de pompage, amener de l'eau au niveau des vertèbres, au niveau des coussins entre les vertèbres pour les garder bien hydratés, les nourrir. Et c'est très bon pour la longévité et la santé de ces tissus-là. Sur ce, j'espère que ça répond à tes questions, mon bon monsieur.